A peine franchi le pas de la porte de la librairie, l'arbre sans fin à Ganges, que commence un moment de douceur et d'apaisement. Ce nouveau lieu de convivialité et de rencontre autour du livre, c'est Amélie qui en a eu l'idée, ou plutôt l'envie. Moi je ne suis pas une libraire du cru, je suis à la base chercheure en écologie. J'ai toujours été passionnée par la littérature, j'ai toujours hésité entre ces deux voies. Il se trouve qu'en 2015, j'ai eu l'opportunité de décider de faire une pause dans mes projets de recherche et d'explorer ce projet-là, en me disant que soit ça marchait, et tant mieux, soit je me rendais compte que c'était qu'un rêve, et puis je continuerais dans ma voie en écologie. Et pour concrétiser la création de son projet audacieux, Amélie a tendu la main à Manon, libraire de formation. Très vite, le courant passe entre les deux jeunes femmes, et les idées ne tardent pas à mûrir. Alors on va commencer à organiser des rencontres d'auteurs, on a envie de faire plein de choses en fait, on a envie de faire des animations avec les enfants. Comme on fait un peu de jeu, pourquoi pas aussi des animations autour du jeu, des lectures pour les enfants, des concerts, pourquoi pas. La cour en fait nous permet de faire un peu plein de choses l'été, des lectures de poésie. Et puis l'idéal, ce serait de pouvoir fonctionner en synergie avec tous les acteurs culturels du coin, et d'essayer d'organiser quelque chose tous ensemble en fait. Depuis l'ouverture en juin dernier, Amélie et Manon sont aux petits soins pour leurs clients, le plus souvent conquis par l'atmosphère du lieu. Il y a plein de choix, il y a plein de littératures différentes. Moi j'adore la BD, du coup il y a plein de BD différentes aussi, donc c'est pas mal du tout. Moi je crois que ce que je préfère c'est quand quelqu'un rentre et essaye de me dire voilà j'ai un cadeau à faire et me décrit un peu la personne et on essaye ensemble de trouver ce qui va coller le mieux. Dans ce cas là c'est vrai que ça me dérange pas de prendre une demi-heure, voire plus pour le faire. Une halte littéraire s'impose dans cette librairie indépendante où plus de 6000 titres choisis minutieusement par les deux libraires attendent les amoureux de lecture en tout genre. qui a 4 filles